Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour mon tout premier update lecture de l'année 2018. Donc cette année, comme l'année dernière, la lecture fait partie de mes résolutions de l'année. Et ce mois de janvier j'ai pu lire 5 livres grâce à une habitude que j'ai mis en place de profiter des 2 heures de transport en commun que j'ai tous les jours pour aller au travail, pour avancer mes lectures. Donc sans plus tarder on va commencer avec le premier livre, qui est un livre que j'ai lu en décembre mais que j'avais très envie d'intégrer dans cette vidéo. C'est le livre Le Mystère Henri Pic de David Fuenquinos. Tricher et vous parler d'une lecture de décembre n'est en fait qu'un prétexte pour vous redire à quel point j'aime les livres et le style d'écriture de cet auteur. Ce livre tourne autour d'un roman qui est retrouvé dans une bibliothèque qui recueille tous les manuscrits refusés par les maisons d'édition. Et le manuscrit est signé un certain Monsieur Henri Pic. De fil en aiguille on va publier ce roman et il va connaître un grand succès. Et en fait l'histoire va suivre la découverte de ce Monsieur Henri Pic en remontant jusqu'à ses proches et jusqu'à son passé. J'ai complètement adoré cette lecture, je vous le conseille à 1000%, je l'ai dévoré. Et d'ailleurs je vous recommande tous les livres de David Fuenquinos qui jusqu'à aujourd'hui, parmi les 4 ou 5 que j'ai lu, ne m'ont jamais jamais déçu. On attaque avec le vif du sujet, les 5 livres que j'ai lu en janvier. Le premier ça a été L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. C'est l'histoire d'un homme qui est en voyage en Inde et qui va s'entretenir régulièrement avec un sage. Donc l'histoire en soi est un peu plate mais le roman parle bien des croyances limitantes et de la connaissance de soi. Si vous lisez du développement personnel depuis un certain temps, vous allez peut-être trouver comme moi que ce livre là n'avance pas vraiment des idées novatrices. Du coup même si j'ai vraiment apprécié cette lecture, j'ai pas appris grand chose de nouveau. Donc je vous la recommande pas nécessairement si vous êtes déjà familier avec les sujets qu'il aborde. Le chemin qui mène au bonheur demande parfois de renoncer à la facilité, pour suivre les exigences de sa volonté au plus profond de soi. Ensuite j'ai lu Oscar et la dame rose de Eric Emmanuel Schmitt qui est un petit roman épistolaire. C'est un petit garçon qui est en phase terminale qui écrit des lettres à Dieu sur les conseils d'une des dames de l'hôpital avec qui il s'est lié d'amitié. Et dans ses lettres il va raconter son histoire imaginaire de son âge actuel jusqu'à la fin de sa vie. J'ai bien aimé ce livre qui est simple, captivant et rapide à lire. C'est pas un coup de coeur mais c'est une jolie histoire racontée par un petit garçon qui a l'esprit bien éveillé avec des leçons de vie qui sont bonnes à rappeler. J'ai essayé d'expliquer à mes parents que la vie c'était un drôle de cadeau. Au départ on le surestime ce cadeau, on croit avoir reçu la vie éternelle. Après on le sous-estime, on le trouve pourri, trop court, on serait presque prêt à le jeter. Enfin on se rend compte que ce n'était pas un cadeau mais juste un prêt, alors on essaie de le mériter. En janvier j'ai aussi lu Alors vous ne serez plus jamais triste de Baptiste Beaulieu qui est ma meilleure lecture de ce mois. C'est l'histoire d'un homme qui a décidé de mourir et il va rencontrer une vieille femme qui va tout faire pour reporter la date de son suicide. Et j'ai complètement adoré ce roman, je l'ai trouvé poignant, je l'ai trouvé drôle mais aussi grave. Les personnages sont attachants et les péripéties sont complètement décalées et improbables. C'est un livre qui est une belle réflexion sur le sens de la vie, sur le pouvoir de l'amour et des promesses. J'ai aussi beaucoup aimé la plume de cet auteur que je lisais pour la première fois, que j'ai trouvé vraiment très poétique et touchante. Le monde a besoin de jambos, ils sont les petits cailloux qu'il faut suivre la nuit dans la forêt pour retrouver le chemin de la grande maison où il n'y a ni misère, ni malheur, ni souffrance. Ce mois-ci j'ai écouté un livre audio, Manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho, qui est disponible sur Youtube. Il est très court mais rempli de sagesse universelle et comme le titre l'indique, c'est un manuel avec des enseignements et une philosophie de vie pour être une bonne personne et cultiver un état d'esprit meilleur. C'était merveilleux de tilter sur certains points qui sont pour moi aujourd'hui une évidence et je me rends compte à quel point mon état d'esprit a évolué et je deviens de plus en plus la personne que j'ai toujours voulu être. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce livre et il m'a vraiment inspiré. Le guerrier sait qu'il n'est pas chargé de juger les rêves de son prochain et il ne perd pas le temps à critiquer les décisions d'autrui. Pour avoir foi dans son propre chemin, il n'a pas besoin de prouver que le chemin de l'autre n'est pas le bon. Et enfin, en janvier j'ai terminé avec Le Zahir, un autre livre de Paulo Coelho. C'est l'histoire d'un homme qui est un écrivain célèbre et dont la femme avec qui il est marié depuis 10 ans, qui est journaliste de guerre, disparaît avec un jeune homme qui s'appelle Mikhail. Évidemment, l'homme se pose mille questions et un jour il va rencontrer ce Mikhail qui va lui promettre de le ramener à sa femme, mais sur le chemin, l'homme va se retrouver lui-même. Je n'ai pas adoré ce livre parce que je n'ai pas été particulièrement sensible à l'histoire ni au message philosophique derrière. J'ai quand même apprécié cette lecture grâce au style d'écriture et à la vision de l'auteur que j'aimais déjà dans Alchimiste, mais Le Zahir ne fera pas partie de mon top des livres de Paulo Coelho. Je dois m'efforcer de vivre toutes les grâces que Dieu m'a accordées aujourd'hui. On ne peut pas économiser les grâces. Il n'y a pas de banque où je puisse les déposer pour les utiliser quand je serai de nouveau en paix avec moi-même. Si je ne profite pas de ces bénédictions, je vais les perdre irrémédiablement. Et voilà pour mes lectures de janvier. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez fait des découvertes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous avez lu et aimé ce mois-ci. En tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me dire si vous voulez que je fasse des updates lecture tous les mois ou tous les deux mois, selon ce que je lis. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire sur ma chaîne. Une autre info, je suis en train de créer une newsletter. Vous pouvez déjà vous y inscrire. Le lien est dans la barre d'infos. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501